Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui enfin le retour de la roue de la chance Un KVK de ouf, je vous l'ai dit, le plus gros du moment à venir Énormissime, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater les amis, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le Discord Vous y retrouverez tout le monde, God bless, Kevin, Kevin a même sa soeur, sa cousine Germaine Et là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Commençons tout de suite, comme d'habitude, par les events Avec, pour une fois, une roue de la chance le mercredi Alors déjà, on regarde le calendrier des events, on va avoir le royaume doré Le royaume doré, je vous ferai un énième tuto si vous galérez ou s'il y a des nouveautés dessus N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai déjà fait, il sera là demain La roue de la chance qui a 3 jours un mercredi, c'est très rare Donc 2 jours, 17h44 et 12 secondes très précisément Cette fois, on a bien tous les commandants Alors évidemment, dans ceux qui sont présents, je vous recommanderais Soit Sipion, soit Sheok, soit Guan, soit Alexandre Araldan dernier, mais en vrai, en vrai franchement Les 5 sont très bien, si vous ne devez en choisir qu'un Prenez Guan, c'est celui qui sera le plus utile sur le plus grand nombre de KVK Sinon, tous, ils sont bien Petit tour gratuit, est-ce que Lili va être généreux comme ils ont eu un bug ? On va aller voir les courriers d'ailleurs Car on a une petite mage des familles Un petit add-on, un ajout à la mage qui a été fait C'est gratuit, premier tour, qu'est-ce qu'il va me donner ? Donne-moi 8 têtes et tu seras pardonné Il me donne de la nourriture qui ne sert à rien Super, allez, on va faire le petit tour à 50% également Voir ce qu'il va nous donner Pas une sculpture, j'y ai cru, j'allais dire Oh, il me donne une sculpture pour 400, c'est de la balle C'est la vie, mais non, que dalle Le plus grand gouverneur en cours également Bon, il est bridé, je n'ai pas le podium cette fois On a le lancé Porte Bonheur D'ailleurs, je n'ai même pas fait le stand de la chance On va choisir de l'entraînement, de toute façon Je ne fais que ça Franchement, c'était 21, il n'est pas ouf 20%, ça ne sert à rien du tout, il y a déjà fait les 3 chances On va voir si j'arrive à avoir quelque chose de potable Ou si j'ai que des tirages en carton 40%, allez, on remplace, donne-moi 60% Ce sera toujours ça Même si franchement, ce n'est pas grand chose Je préférerais, non, donne-moi Je préférerais avoir des gains pour les soins En étant un KVK Roi de la tribu, un event d'alliance Rien de particulier Allons voir ce qui est tombé dans notre jolie messagerie Je vous l'ai mis en favori Mise à jour des règles Royaume perdu, celui-là c'est cadeau Alors vous remarquerez, la roue de la chance est revenue Comme je vous l'ai dit, aucune compensation Aucun message pour nous dire Ce qu'il en était, bref C'est du Lilith, tous ceux qui à mon avis Se sont fait carotte en faisant des tours Peuvent dire au revoir à leur j'aime Si c'est votre cas, et je sais que c'est le cas de certains Puisque je l'ai vu en commentaire N'hésitez pas à le mettre en commentaire Mise à jour des règles du royaume perdu Quand ça commence comme ça Dans un souci d'équilibre Il faut lire dans un souci de vos carottes C'est 100% des cas C'était comme ça, on va voir Je n'ai pas encore lu le mail, je le découvre avec vous Dans un souci d'équilibre Oui je l'ai mis en favori mais je ne l'ai pas lu Dans un souci d'équilibre Les changements suivants vont être appliqués au royaume perdu Dans le cadre de la mise à jour Musée des merveilles Petit ajout des familles Si l'emplacement de la ville d'un gouverneur Devient le territoire Alors franchement C'est correct en français Mais c'est borderline Si l'emplacement de la ville d'un gouverneur Devient le territoire d'un autre royaume Durant le royaume perdu Mais avant la saison de conquête La cité sera téléportée à sa province de départ Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de la téléportation aléatoire Et au départ de sa propre alliance Donc au moins on a la réponse à la question d'hier Si vous avez raté cette vidéo les amis Je vous invite à aller la voir Donc quand on se tépait aléatoirement Et qu'on est atterré sur le territoire adverse Évidemment il ne nous renvoie pas en arrière ce boulet Et regardez C'est avant la saison de conquête Qu'on est renvoyé Point 2 Si l'emplacement de la ville d'un gouverneur Devient Il faut qu'ils arrêtent avec Devient le territoire Devient le territoire d'un autre camp Durant la saison de conquête La cité sera téléportée à cette province de départ Alors là je ne comprends pas Si l'emplacement de la ville d'un gouverneur Devient le territoire d'un autre royaume Durant Ah c'est carrément d'un autre royaume Et en dessous Devient le territoire d'un autre camp Alors quelle est la différence Entre camp et royaume C'est parce que C'est pour ceux qui se posent la question C'est parce que Dans le KVK Avant la saison de conquête Et bien vous êtes un seul royaume par camp Et dans le KVK Après la saison de conquête On a plusieurs camps Par royaume Et on peut avoir des coalitions La cité sera téléportée à sa province de départ Bon franchement Cette précision Sert à rien du tout Excepté pour le TP aléatoire Où il nous dit Ok vous ne serez pas renvoyé en arrière On ne va pas faire les boulets Mais cette précision Sert à que dalle A moins que je sois débile Et que je n'ai pas compris Si c'est le cas N'hésitez pas à me mettre en commentaire Pas que je suis débile Ça je le sais Mais que j'ai rien compris Et que vous en avez une lecture différente Dans les royaumes Ça prétend à rejoindre La saison de conquête Toutes les villes Situées sur le territoire D'un autre royaume Ou camps Avant la mise en ligne De la mise à jour Seront relocalisées Dans leur province de départ En conséquence Nous vous recommandons De téléporter votre ville Dans le territoire de l'alliance Avant que la mise à jour Ne soit effective Bon là dans l'autre Vous mangez une carotte D'un TP Donc laissez le jeu Vous TP Ça sera gratuit Et vous remettra sur votre territoire Nous nous excusons Pour les désagréments occasionnés Si vous avez des questions Au sujet des règles Bla 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 N'hésitez pas à contacter Notre support La communauté officielle On fait notre maximum Pour gagner Un maximum d'argent Et d'ailleurs Je vous en reparlerai Dans une autre vidéo Je vous montrerai un peu plus Ce que fait Lilith Avec son argent Et vous allez voir C'est magnifique Vous allez surkiffer Là franchement Ils se mettent bien Grâce à Baba Ils se mettent bien Mais pas que Quand même Au 1848 Au 1960 Ils sont bien Ils ne sont pas à plaindre Voilà pour ce complément d'info Qui est Je veux bien l'avouer Complètement inutile Commençons donc A parler KVK Vous le savez Donc demain On va commencer Dans 17h38 Et 54 secondes Mon KVK Contre qui Nous tombons Alors c'est simple Si on va voir Mon royaume Je vais sur le 1254 Je vois que je le tape Parce que sinon je le vois 1256 Et pas 1254 Je ne suis pas en KVK En revanche Si on regarde la liste Je vous le rappelle On est en lutte D8 On peut peut-être voir le KVK Non Il n'y est pas non plus Il n'y a pas mon KVK Dans la liste En revanche Il y a le C1405 Qu'on va aller voir Parce que c'est quand même Un KVK de ouf Mais revenons à mon KVK Avant cela Regardez donc sur quel KVK Je suis tombé Je suis tombé Avec le 1556 Le 2100 Le 2244 Le 1446 Le 1254 Le 1228 Le 1148 Et le 1256 Mon royaume Regardez les puissances affichées On se fait clairement éclater Je vais vous montrer un autre détail après Mais regardez Le 1256 Le 1556 Et le plus puissant Il est placé en haut à gauche 28,4 milliards de puissance Selon le calcul Vous allez voir On va en faire un autre par la suite Et vous allez voir La puissance est un peu plus élevée Qui est Imperium Le 1556 Le 2100 Imperium aussi 28 milliards Le 2244 28 milliards Le Imperium aussi Le 1446 Ne l'est pas 25,7 milliards Le 1254 Bien évidemment Imperium Presque 28 milliards 1228 Presque 25 milliards 1148 25 milliards Dans ces royaumes là Les teams ont été faites Nous sommes Merci Nous sommes avec le 1556 Et le 1148 Donc On n'aura pas de combat Avant quelque chose comme le 14 juin Donc ça C'est un peu la lose Et en face Avec le On a aussi le 1446 Qui lui va se faire enfermer Par le 1254 Et le 2244 Malheureusement pour lui Il est mal placé Mais surtout Le 1254 On le voit Ça Tône et provoque pas mal Sur Facebook Notamment Le 1254 En avait marre De perdre Tous ces KVK Ça fait 2 ou 3 KVK De suite Je crois que 3 KVK De suite Que 1254 De Benny Père Du coup Ils se sont alliés A deux royaumes Imperium Le 2100 Et le 2244 Et le 1228 Et aussi énorme Pour contrer Le 1556 Ça va faire très mal Donc 3 Imperium Versus 1 Imperium Si on regarde Le détail Des puissances Et des morts Vous allez voir Ce n'est clairement pas joué On a beau être avec le 1556 Ça va être Très très tendu Franchement Ça va être très chaud Regardez le détail Des puissances Vous pouvez retrouver Ce tableau détaillé Et le screen avant Des teams Évidemment Sur le Discord Regardez Et donc Ce chiffre de puissance Le plus puissant Est de très loin Le 1556 Presque 32 milliards De puissance Le 1254 Le 2244 Et le 1228 Le suivent de très près Ah bah c'est ces 3 là Qui sont à peu Je vous disais une bêtise C'est pas le 2100 C'est le 2244 Et le 1228 28,8 29,7 26,4 Vraiment La puissance En plus C'est toute récente Elle a été faite Au 8 mai Donc il y a 4 jours On le voit En termes de puissance Cumulée Il nous éclate Suivi donc Du 1148 Du 1146 Et du 1254 On est vraiment Le petit pousset Avec le 2100 Qui est encore Moins puissant que nous Mais le 2100 C'est un très gros royaume Regardez Le kill Cumul des T4 T5 Et encore nous La mise à jour A été faite Le 25 avril On a perdu de la puissance Depuis T4 T5 Le cumul Des kill points Des deux Le premier De très loin Et le 1254 Suivi Avec plus Regardez 881 milliards Pour le 1556 1000 milliards Pour le 1254 Je n'avais jamais vu 1000 milliards Déjà je n'avais jamais vu Ce chiffre C'est assez Impressionnant Franchement les mecs Énormissime Il n'y a rien d'autre à dire Donc il nous éclate Le 1556 A le cumul du 2244 Et du 1228 Et le 1254 Lui a le cumul Du 1148 Du 1446 Du nous Du 1256 Et c'est même pas suffisant Donc nous trois On n'est même pas assez Pour avoir autant de kill points Que lui Vous le voyez Et non En termes de T4 Et bien Même classement 1254 en tête Suivi par Le 1556 On n'est pas ridicule Mais on est dans Les derniers Si ce n'est Le dernier Dans le 2100 Et derrière nous En termes de kill T5 On se défend Mais on est encore une fois L'avant dernier Et le 1254 Et premier Encore une fois Suivi du 1556 Mais vous voyez L'écart Mais qu'est-ce que c'est Que ce matchmaking De Lilith Sérieusement Regardez L'écart Entre le 1556 Et le 1254 Et les autres royaumes C'est n'importe quoi Ils n'ont pas à être sur Enfin Là franchement C'est vraiment abusé C'est clairement n'importe quoi En termes de nombre de morts C'est pareil L'écart est certes moins grand On n'a que du foie de d'écart Et l'écart entre le 1556 Et le 1254 Et plus petit Mais franchement C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ils abusent Très clairement Et le KDR Le 1254 Est largement en tête Suivi du 1556 Non mais franchement C'est hallucinant Qu'on se retrouve Sur ce KVK C'est clairement abusé Évidemment On va le suivre De très près J'essayerai Alors Kevin Insiste On essaiera de vous faire des lives Selon les heures d'ouverture des portes Les lives d'ouverture Je trouve ça un peu long Et un peu ennuyeux Mais on essaiera quand même Encore une fois Selon l'ouverture Si c'est à 2h du matin Non il n'y aura pas De live d'ouverture des portes Ça Ça ne sera pas possible Continuons donc En parlant d'autres KVK Puisqu'il n'y a pas que le 1556 Contrairement à ce que le 1254 Peut croire Et revenons-en au C1-1405 Un nouveau lutte D8 Énormissime Avec Regardez bien 6 royaumes impériums Alors certes Ils sont beaucoup moins puissants Que le 1556 Et le 1254 Mais ça reste 6 gros royaumes impériums Le 1875 Le 1646 Le 1412 Le 1892 Le 1823 Le 1606 Vraiment C'est du très lourd Alors oui Sur mon KVK Il y a Baba Il y a Goodfather Il y a Faux Il y a les plus grosses baleines du jeu Mais le 1412 Reste un très gros royaume C'est d'ailleurs le plus puissant Impérium En haut à gauche Je suis collé par un autre impérium Alors je ne connais pas du tout les teams N'hésitez pas à me les mettre en commentaire Ou à me partager le screen des teams Sur le Discord C'est vraiment énormissime Ce KVK Ça va promettre du lourd S'ils sont équilibrés en 4 vs 4 Vraiment On va passer un bon moment A l'essuyer Donc regardons tout de suite Comment ça a commencé à évoluer Et regardons les premières puissances affichées Puisqu'à 7 jours Normalement A 7 jours On est tout proche de l'ouverture des portes Elle devra avoir lieu d'ici 36 heures 2 jours maximum Donc ça sera pour vendredi au plus tard On pourra voir ça normalement Dans la vidéo de vendredi Si c'est 36 heures Ça sera bon Regardons au niveau de la forteresse croisée Ils sont à une coalition Normalement sur cette coalition Il y a 3 alliances 14 milliards 13 milliards 11 milliards Sur cette première coalition On est déjà à 27 28 30 40 milliards Donc 40 milliards à 3 alliances Franchement C'est déjà très très lourd Suivi Hop là Sachant que les alliances limitent leur puissance A présent Pour ne pas avoir à chuter trop Et sortir du statut impérium A côté d'eux Ils ont 14 13 12 Et bien C'est tout aussi impressionnant 40 milliards également Et pourtant ce n'est pas le deuxième territoire en puissance Le deuxième territoire C'est celui-là en théorie 40 milliards Alors là Ils ont laissé la coalition à n'importe qui Je ne sais pas pourquoi Regardons celle des BND plutôt A mon avis celle-là sera plus puissante 12 milliards 9 12 milliards 4 Et 11 milliards Un tout petit peu en dessous Mais 37 milliards Ça reste très très lourd On continue en bas à droite Normalement Donc le Pas celui-là Mais celui d'après Ça sera le deuxième plus puissant 13 13 Et on va dire 10 Donc on est aussi A 37 milliards Très équilibré Vous avez vu Les premières coalitions Sont très propres Sur celui-là On va regarder Deuxième plus puissant Avec les OIR Normalement 14,5 13,6 Donc déjà là On est à 28 On est à quasiment 39 milliards Donc la première Les deux premières En haut à gauche Et en haut au centre Sont les deux plus puissantes Pour le moment Le 823 13,13,12 Vous le voyez Contrairement à mon KVK Quand vous verrez Les coalitions Sur mon KVK Ça ne va avoir Rien à voir On va avoir Des gros écarts Celle-là 13,13,12 Encore une fois Et la dernière Normalement Le royaume Le moins puissant Comme le 12,56 Est placé ici Il est à Hop là 13,14,8 Donc vous voyez 13,14,8 S'ils sont tous du même royaume À mon avis INW, ING et INR Ça fait quand même Un bon équilibre On va suivre Ce KVK De très très près Les amis Parce qu'il va être Énormissime Également Je retourne sur mon royaume Et regardez À titre de comparaison C'est pour vous montrer À quel point On a un écart Et on ne devrait jamais Alors moi j'adore Être sur ce KVK C'est de la balle Mais on n'aurait jamais dû Être sur ce KVK Puissance d'alliance Regardez les 3 premières alliances Nous si on faisait une coalition Ça ne serait pas 13,13,12 Ça serait 12,5 17 et 9 Donc grosso modo 10,10,12,5 On serait à 32 milliards On serait nettement en dessous Le moins puissant De l'autre KVK Où les royaumes Et les coalitions Les plus puissantes Sont très très nettement En dessous Le 15,56 Et le 12,54 Je vais vous montrer Le 15,56 Vous allez voir Enfin on va aller voir Le 12,54 Pour une fois On ne le voit pas souvent Avec Bunny Le 15,56 Avec Godfather Et Baba Et ça va suffire Il faut aussi On va aller voir Donc le 12,54 Regardons le 12,54 Vous allez voir Hop là On va juste à côté Vous avez vu Je n'ai même pas On est sur le même continent Donc il a suffi Qui traverse la frontière Si on regarde Alors j'essaye de me repérer Toujours du mal Les G3 par exemple Si on ne prend que celle du centre 11,9 milliards Donc 12 milliards On va juste à côté Les TR Les TR 14,1 milliards Ils ont baissé de puissance Pour accueillir des migrants En plus Donc les TR 14,1 milliards On regarde encore une fois À côté Les VPR 10 milliards Tranquillement Ensuite On en a encore Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Les SW 13,5 milliards Les mecs sont bien Et la dernière Les Liv 11,8 milliards 12 milliards Donc vous comprenez bien Qu'on va se faire rouler dessus Par le 12,54 Heureusement On aura Le 15,56 Avec nous Regardez Les puissances affichées Alors déjà Les 15,56 Ils ont parmi Les plus grosses baleines Baba Numéro 2 En puissance Si ce n'est numéro 1 Marverick Est peut-être repassé Derrière Mais il me semble Que Marverick Elle est toujours devant Regardez Le 15,56 Notre allié Je le bénis 12,3 milliards Pour les TN Les KM56 13,1 milliards Franchement Ça brûle les yeux Les VC56 Qui est la deuxième Normalement 14,7 milliards Et les GO56 Qui en théorie Est la plus puissante Les GO56 Eux 14,3 milliards Franchement Extrêmement impressionnant On va vraiment S'éclater Sur le KVK Et j'espère Qu'on ne se fera Pas trop éclater La bouche Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'on n'aura Pas trop de bugs Sur la mise à jour Parce que Lilith Prend quand même Pas mal de précautions Je vous ferai suivre Évidemment Dès demain L'ouverture De mon KVK Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada